On dit que pour qu'un traitement de prélevé soit efficace, il faut qu'il soit fait dans de bonnes conditions. Mais du coup, quelles sont ces bonnes conditions ? Pour un traitement de prélevé soit efficace, il faut une bonne implantation du colza, c'est-à-dire ne pas hésiter à labourer sa parcelle avant le SMI, ou si ce n'est pas possible, de déchaumer au moins 3-4 fois pour avoir une bonne préparation du sol et donc une levée cohérente du colza. Et ensuite, au niveau des conditions d'application, c'est plus respecter un sol humide. Et c'est là qu'on va avoir tout le panel d'une très bonne efficacité de la prélevé. Mais du coup, si on ne remplit pas toutes ces bonnes conditions, je ne peux pas réussir ma pré ? Non, pas forcément. Nous, ce qu'on voit dans les essais, c'est qu'en décalant légèrement le traitement, c'est-à-dire au stade, au côté il est dont une feuille, c'est le stade rayonnant, c'est faire une application de post-précoce au lieu de la faire en prélevé. Et on arrive à maintenir un bon niveau d'efficacité sur l'ensemble des dicotes. Mais cependant, il faut utiliser un produit qui a un spectre d'utilisation assez large, c'est-à-dire du stade de prélevé jusqu'au stade post-précoce.